Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 64 de la Web TV de Veille Stratégique. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre, jeudi 7 novembre, il est 8h30 du matin au moment de l'enregistrement. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, on va faire un point important sur les résultats des élections aux Etats-Unis et on parlera bien sûr, comme d'habitude, d'un point sur le front ukrainien et d'un point sur la situation au Proche-Orient, tant en Palestine qu'en Israël, mais aussi au Liban. Alors pour parler bien sûr de l'élection américaine, peut-être que certains ont suivi mes premières réactions hier matin sur GPTV, mais là on va vraiment rentrer un peu plus dans l'analyse. La première chose qui est importante de souligner, c'est le fait qu'une fois encore, tous les sondages, tous les médias aux ordres se sont lamentablement, non pas plantés, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils s'étaient bien évidemment concentrés sur des informations qui étaient complètement erronées. Non, ils étaient tout à fait persuadés que Kamala Harris, après ce qu'elle avait fait au cours de l'été, en reprenant le flambeau des mains de Joe Biden complètement affaiblie, allait vraiment pouvoir mener cette campagne jusqu'à un terme victorieux. Ils étaient convaincus que Donald Trump, avec toutes ses casseroles aux fesses, notamment dans le domaine judiciaire et puis aussi par rapport aux personnages, il n'y avait aucune chance qu'ils l'emportent. Ils en étaient largement tous convaincus, par aveuglement probablement, mais en tout cas, ils nous ont servi donc un narratif pour nous dire combien cette victoire allait être impossible, ou si victoire il y avait, elle serait d'une courte tête, tant on était au coude à coude, selon eux, entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors bien évidemment, tout ça, on avait commencé à dire, surveille stratégique, que le fait qu'il soit au coude à coude, qu'il y ait une marge infime entre les deux candidats nous paraissait tout à fait artificiel, parce que moi notamment, j'ai beaucoup d'amis aux Etats-Unis qui me disaient tout sauf ça, qui me laissaient bien entendre que la situation était vraiment en faveur de Donald Trump de manière générale, sauf dans les bastions des deux côtes, côte Est, côte Ouest, là où on trouve tous les tenants du wokisme politique, tous les tenants du nouvel ordre mondial, tous les aficionados de la bande à Soros et consorts, mais dans l'Amérique non pas profonde, parce qu'il suffit de franchir les Appalaches, et encore, dès que vous arrivez, on l'a vu dans des Etats comme la Pennsylvanie, qui sont loin d'être dans la profondeur géographique des Etats-Unis, on voit bien que les gens ont commencé à changer d'avis par rapport au Parti démocrate, et ont soutenu la candidature victorieuse de Donald Trump. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il fallait souligner, donc du coup, bien évidemment, ça a engendré de leur part des larmes, des torrents, des fois, on a vu des scènes encore, je voyais ça ce matin, sur X, d'hystérie, alors bien sûr aux Etats-Unis, mais aussi ailleurs, dans le monde occidental, avec des gens qui vous disent, ça y est, la lumière s'est éteinte sur la civilisation, enfin, c'est des choses délirantes, tous nos fact-shakers, les Julien-Pin, les Mendès-France, ces consorts, se sont encore un peu plus, je ne vais pas dire que se sont déconsidérés, ils sont déjà déconsidérés depuis des années, mais là, ils se sont encore un peu plus déconsidérés avec leur grande prise de position. Alors moi, ce que j'attends de tous ces gens-là, c'est qu'ils quittent X, déjà, qu'ils nous foutent la paix, qu'on ne les voit plus, puisqu'ils nous avaient dit, X, c'est Elon Musk, Elon Musk, c'est Trump, on s'en ira, ceci, cela, barrez-vous, voilà, déjà, excusez-moi ce franc-parler, mais barrez-vous, on ne veut plus vous voir, on ne veut plus vous entendre, vous êtes totalement déconsidérés, totalement discrédités, donc maintenant, et puis en plus, ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez enfin des gens de parole, donc vous avez dit, on quittera X, alors maintenant, action, on y va, on ne va pas se regarder le nombril, et on agit. Donc on a eu tout ça, on a eu, bien sûr, la grande pantalonnade pour les électeurs démocrates qui n'ont même pas pu assister à la fin de la convention autour de leurs candidats, parce que, tout simplement, elle ne s'est même pas montrée, elle a déserté les estrades et les plateaux de télé, enfin, on n'entend plus parler d'elle, on sait juste qu'hier, en fin de journée pour nous Français, elle a appelé Donald Trump pour concéder sa défaite, et puis, c'est tout, voilà, Kamala Harris exite de l'histoire, et je pense qu'elle n'y restera pas longtemps, parce que le personnage était effectivement complètement creux, complètement artificiel, et n'avait absolument rien à proposer. On l'a vu dans pas mal de sondages au cours de la journée, aux sorties des urnes aux Etats-Unis, les gens, comme on l'avait largement expliqué, voulaient voter pour Trump par rapport à la situation économique du pays, dans un premier temps, second sujet important pour eux, les problèmes d'immigration, et ensuite, éventuellement, pour certains, tout ce qui pouvait concerner l'agenda woke, ou l'aspect international, mais vraiment dans des proportions très faibles, les deux piliers du vote Trump, c'est d'abord, très haut, l'économie, et ensuite, l'immigration, voilà. C'est les deux sujets principaux qui ont été, au vu des sondages sortis des urnes, qu'ont poussé les électeurs à voter pour lui, et on peut le comprendre, puisque la situation économique aux Etats-Unis, ça a toujours été un très grand marqueur, sinon le grand marqueur, du vote en faveur de tel ou tel candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas une nouveauté, et donc là, par rapport à ces sujets-là, déjà, dans le courant de la journée mardi, on pouvait se dire, si c'est ça les sujets de préoccupation des gens, c'est évident qu'étant donné l'absence de solutions, l'absence de programmes concrets, chiffrés correctement, de Kamala Harris, les gens allaient voter pour Donald Trump et pour personne d'autre, et ils l'ont fait massivement. Ce qui fait qu'on a eu un résultat d'une ampleur très importante en sa faveur, ce qui ne laissait pas de place à la tricherie. Vous pouvez mettre en œuvre, je l'avais expliqué encore lundi, par rapport à ce que disaient des imbéciles sur les plateaux de télé qui se prétendent historiens des Etats-Unis, spécialistes des Etats-Unis, je crois qu'il y a une dame, c'est Mme Buchanan, je ne sais pas quoi, sur la LCI, qui vient nous dire que les élections américaines ont toujours été propres. Mais écoutez, Mme, allez relire les livres d'histoire qui parlent de l'élection de John Fitzgerald Kennedy. Mais on peut introduire des variables de magouille et de tricherie quand on est dans des résultats qui sont extrêmement serrés. C'était le cas entre Kennedy et Nixon. Ça a été le cas, donc on s'en souvient tous, avec Al Gore et George Bush par rapport au décompte des voix en Floride, Etat dirigé par le frère de Jeff Bush, de George W. Bush. Bref. Mais là, quand vous voyez l'ampleur du résultat d'abord sur le vote populaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions d'électeurs en plus qui ont voté pour Donald Trump, et que dans ces cas-là, ça se reflète sur les grands états-clés, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, etc. Et bien là, si vous tentez d'introduire une dose de tricherie, il va falloir en introduire une telle dose que ça va finir par se voir comme le n'est au milieu de la figure. C'est là où c'est un peu paradoxal, mais c'est quand on est sur des élections hyper serrées qu'on a ce risque-là. Donc là, aucun moyen de pouvoir introduire une tricherie à grande échelle parce qu'elle aurait été trop visible. Donc, on a un résultat qui est ultra favorable. Alors, le décompte n'est pas terminé, vous le savez. Aux Etats-Unis, il y a des endroits où il faut décompter les voix pendant encore plusieurs jours. Donc là, ce matin, les chiffres que j'ai consultés, c'est que Donald Trump aurait 312 électeurs. Donc, c'est bien au-dessus des 270 nécessaires pour être élus. On sait depuis hier matin, mercredi, que le Sénat, c'est bon, il est passé du côté républicain avec encore des dépouillements à terminer pour savoir quelle est l'ampleur de l'augmentation du nombre de sièges en faveur des républicains. Pour le moment, on est sûr que c'est 52 sièges. On verra, il y en a encore quelques-uns qui peuvent être ajoutés à ces 52. Pour la Chambre des représentants, la majorité est à 218 sièges. Pour le moment, les républicains dans le décompte de ce matin sont à 205 sièges. Donc, vraisemblablement, vu le nombre de bulletins qui restent à dépouiller dans les États où des candidats républicains sont en tête, on devrait atteindre cette majorité de 218, ce qui fait que Donald Trump aurait réussi le grand chelème, c'est-à-dire présidence, chambre et sénat. Enfin, sénat et chambre des représentants, ce qui est assez rare dans l'histoire des États-Unis et auquel il faut ajouter, parce que ça, ce n'est pas le résultat d'hier, enfin, d'avant-hier, pardon, c'est le fait que dans l'équilibre des pouvoirs, la Cour suprême lui est favorable. Donc là, Donald Trump, comme je le disais hier sur GPTV, n'a plus aucune excuse pour ne pas mettre en œuvre son programme. Il a tout, une espèce de boulevard de feu vert, ce qui est donc historique, historique, parce que, après tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui a été mis en œuvre contre lui, que ce soit, bien sûr, l'idée de l'éliminer physiquement, les procès complètement bidons menés par des gens qui vont bientôt disparaître aussi du paysage politique, puisqu'il y a des juges fédéraux dans l'affaire qui risquent de prendre la porte et qui ont été instrumentalisés par le système démocrate à leur seul profit en espérant que, d'ailleurs, la justice ne regarde pas trop les affaires de la famille Biden et de Hunter Biden en particulier. D'ailleurs, on va surveiller ça avec attention une fois Trump aux commandes en janvier prochain, si là, le fils Biden ne risque pas enfin de passer devant un juge correctement et d'être condamné pour tous les méfaits dont il est présumé coupable aujourd'hui, dont il est accusé. Donc voilà, là, Trump, il a tous les éléments en main pour pouvoir mettre son programme. Bien sûr, il a aussi l'expérience de ce qui s'est passé la première fois. Alors, quand je dis qu'il a tout en œuvre, c'est surtout parce que là, il n'y aura pas de possibilité de lancer des procédures d'impeachment comme c'était le cas dans son premier mandat pour l'empêcher d'agir de manière... parce que ces procédures avaient plutôt un but dissuasif qu'un but d'aller jusqu'à leur terme, parce que c'est toujours très fragilisant pour l'image de l'Amérique, enfin des États-Unis, d'avoir une procédure d'impeachment. Même la dernière fois, on a failli aboutir au démarrage de cette procédure, c'était avec Richard Nixon et l'affaire du Watergate. Nixon a préféré démissionner en faisant un deal avec le Congrès pour ne pas qu'on aille jusqu'au bout de la procédure d'impeachment tout en lui permettant de ne pas être jugé. Voilà, c'était un peu la façon dont Nixon avait arrangé les choses parce que si en plus, à l'époque, juste au moment de l'après-défaite américaine au Vietnam, on avait eu un impeachment mené jusqu'à son terme, alors là, je pense qu'à Moscou, ils auraient bu encore plus de vodka et de champagne à l'époque. Déjà qu'ils étaient assez contents de ce qui se passait au Vietnam et un peu partout dans le monde à la fin de la première moitié des années 70. Là, si en plus, Nixon avait été pris jusqu'au bout dans la procédure d'impeachment qui n'aurait pas manqué de le dégager, ça aurait été une immense satisfaction pour les soviétiques. Bref, donc là, point d'impeachment en vue, point de contre-pouvoir interne pour lui casser les pieds, l'empêcher de mettre son projet politique en place. Comme je le disais hier, les seules choses qu'il va falloir regarder maintenant, c'est les factions de l'État profond ou les États profonds. Je le rappelle, il n'y a pas un État profond aux États-Unis, il y en a plusieurs, ou alors il y en a un avec des factions, vous voyez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est plusieurs États profonds distincts avec des intérêts bien particuliers. et donc, il y a bien évidemment des États profonds, notamment tous ceux qui sont liés au Parti démocrate et à l'agenda Soros, Waukisme et compagnie, qui vont freiner des quatre fers. Alors maintenant, les moyens qui vont être à leur disposition vont être quand même limités. Il va falloir voir d'ici l'investiture de Trump comment se déroule l'arrêt, la suspension de toutes les procédures judiciaires qui sont aujourd'hui encore en cours contre lui. Il va falloir voir si le fait que maintenant qu'il est élu, c'est comme dans notre pays à nous, il est immunisé pendant le temps de l'exercice de son mandat ou pas. Ou est-ce que là, parce que vous savez, il y a un des procès qui doit y avoir de nouvelles audiences le 26 novembre. Donc est-ce que la procédure sera suspendue, interrompue ou stoppée définitivement et abandonnée par le Department of Justice ? Il faudra voir tout ça dans les jours qui viennent. Donc là, Trump, à part des factions de l'État profond, ce qui n'est pas négligeable, il a tous les moyens politiques officiels en main pour pouvoir agir. Et contrairement à ce que nous disent toutes les vierges effarouchées sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, ce n'est pas le fait qu'Elon Musk tienne X entre les mains qui va empêcher CNN, CBS et d'autres grands médias américains de continuer d'être anti-Trump de manière rabique. Ça ne va pas du tout changer la donne. Alors, on les a vus, bien sûr, très prudemment baisser d'un ton depuis hier dans la journée. Moi, qui peux les regarder en direct toute la journée, je peux vous dire qu'on a bien vu qu'il y avait deux, voire trois tons en dessous dans leur diatribe contre Trump. ça ne veut pas dire que ces gens-là vont arrêter. Ça ne veut pas dire que ces gens-là d'un seul coup vont se dire bon, on va essayer de faire de l'information un petit peu plus classique et on va redevenir un petit peu plus, si c'était possible, objectif. Il ne faut pas du tout s'attendre à ça. Donc, on va toujours avoir un brouhaha, comme un bruit de fond qui va être présent dans certains grands médias qui continueront donc d'influencer une part de la population donc il ne faut pas considérer que tout est rose même si tous les outils politiques légitimes sont entre les mains du parti républicain. Il faut rester tout à fait objectif et il faut essayer de se dire voilà, ça c'est excellent, ça c'est une très bonne chose pour son programme politique, ça représente une victoire qui, je le rappelle, je le redis, est historique surtout pour quelqu'un qui a subi tout ce qu'il a subi, qui a déjà été président, qui n'a pas été réélu la première fois et qui est réélu seulement maintenant, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire des Etats-Unis que ça arrive qu'un président soit réélu mais pas de manière consécutive. Donc c'est dire l'ampleur de la victoire de Trump. Maintenant, attention, malgré tout ça, restons prudents sur comment les Etats profonds qui sont complètement vent debout contre lui depuis 2016, enfin depuis sa campagne avant 2016, vont réagir. Alors, comme je le disais hier aussi sur GPTV avec Nicolas Stoker, c'est là que peut rentrer en jeu l'idée de révéler tel ou tel grand dossier contre ces gens-là, c'est-à-dire, on y pense tous en priorité, la liste des gens qui filaient sur l'île d'Empstein pour s'adonner à des choses immondes avec des gamines de 15 ans, c'est toutes les magouilles qu'il y a eu avec l'injection Pfizer et le Covid, n'oublions pas que là, dès son discours d'investiture, Trump a dit à Robert Fitzgerald Kennedy Jr., tu vas pouvoir rendre l'Amérique healthy again, en bonne santé à nouveau, donc, on sait toute l'opposition de Robert Fitzgerald Kennedy Jr. contre les grands labos et notamment contre Pfizer, donc là, c'est pareil, est-ce qu'on va avoir, donc je pense qu'il sera nommé secrétaire d'État à la santé américain, j'espère qu'on aura des révélations supplémentaires sur tous les mensonges de Zuckerberg sur Facebook, de Fauci et qu'on sort, qu'on va enfin avoir des choses qui vont vraiment bouger dans ce domaine et est-ce que ça, ce sera des moyens de mettre la pression contre des freinages, des obstacles mis devant le chemin du programme politique de Donald Trump et de son bon déroulement, c'est tout à fait probable. Voilà, donc c'est comme ça que moi, j'analyse depuis la nuit de mardi à mercredi ce résultat. Je rappelle, puisque c'est quand même important, c'est que si le Parti démocrate a pris une telle trempe, une telle volée, c'est parce que depuis la primaire pour les élections présidentielles de 2016, le Parti démocrate qui avait organisé une tricherie à grande échelle dans sa primaire pour empêcher Bernie Sanders d'être le candidat à la présidentielle, d'être nommé par la Convention démocrate au profit de Mme Hillary Clinton, eh bien, il s'est coupé de sa base, d'abord au sein de la population blanche et donc de l'Amérique profonde, entre guillemets, de l'Amérique de l'intérieur, de l'Amérique majoritaire et donc, eh bien, depuis, il ne fait que surfer sur l'agenda woke, l'écologisme a tout craint de manière complètement folle, bref, donc tout ça, pour l'Américain moyen dans sa vie quotidienne, il n'en a rien à faire, lui, ce qu'il voit, c'est que son pouvoir d'achat a baissé, c'est que ses gosses, il ne va pas pouvoir espérer les mettre un jour à l'université ou ce genre de choses, donc, il décide de quitter ces gens-là et d'ailleurs, là, on voit la recomposition du paysage politique américain parce qu'on a vu donc des personnalités historiques du Parti démocrate comme Robert Fitzgerald Kennedy Junior rallier Donald Trump et on a vu des personnalités qui sont tout à fait en accord avec les idées de M. Soros et le wokeisme, etc., rebasculer, eux, du côté démocrate, je parlais d'Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas que lui, mais voilà, il fait partie de ces gens qui ont décidé de quitter historiquement le Parti républicain pour aller chez les démocrates parce qu'aujourd'hui, la ligne de fracture, c'est plus la vision simplement à l'ancienne de l'Amérique que portaient les démocrates et les républicains depuis la fin de la guerre de sécession, c'est simple, là maintenant, on est sur des idées qui incluent la vie quotidienne des gens, les orientations donc famille ou sexuelle ou ce genre de choses, ce qui n'a jamais été le cas pour le moment dans l'histoire, enfin la famille peut-être, mais certainement pas la problématique délirante des orientations sexuelles à laquelle on a assisté ces dix dernières années et donc le Parti démocrate s'est livré comme les partis socialistes européens, c'est la même mécanique qui est à l'œuvre, à abandonner la classe ouvrière, on va résumer ça dans ces termes-là, très schématiques, à abandonner la classe ouvrière au profit des bobos, sauf que la classe ouvrière numériquement est toujours un peu plus importante que les bobos, voilà, et quand on y allie une partie de l'élite qui reste patriote, eh bien on obtient une victoire, c'est une grande leçon pour nous autres français ou pour tous les, pardon, pour tous les peuples d'Europe de pouvoir un jour trouver des candidats qui soient du niveau de Donald Trump, j'entendais quelqu'un qui disait enfin quelque chose d'un peu sensé, je crois que c'est Gérard Harrault sur LCI, il disait Trump il a réussi à faire l'amalgame des gens qui étaient dans la manif pour tous et des gilets jaunes, eh bien en fait en France c'est ça qui nous manque, c'est quelqu'un qui est capable de faire cet amalgame pour permettre de dégager les Macron, les Glucksmann, les Ford, etc. du paysage et puis quelque part aujourd'hui finalement aussi les Le Pen qui sont complètement intégrés, enfin les Le Pen filles, qui sont complètement intégrés dans le système et qui n'ont rien d'anti-système du tout. Voilà. Alors en ce qui concerne, on va finir là-dessus pour introduire les sujets suivants. En ce qui concerne la politique étrangère, alors hier matin on n'avait pas encore eu la réaction quand je suis passé sur GPTV du Kremlin, la réaction du Kremlin elle était très simple, on félicite Donald Trump, il a été réélu, c'est très bien, mais pour nous, les Etats-Unis restent une nation hostile, nous la jugerons sur ses actes et non pas sur ses paroles. Voilà, on ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être plus brut de décoffrage, en gros, c'est ce que je disais, c'est-à-dire vous nous avez tellement pris pour des idiots, maintenant, bon ben voilà, vous avez changé de président, c'est très bien, je ne sais pas si Tonton Yakovlev est toujours convaincu que Trump c'est l'agent du Kremlin qui nous a décrit la semaine dernière, parce que sinon ça veut dire que ça y est, Washington est tombé aux mains des Russes, après 70 ans d'échec pendant la guerre froide, eh bien, les Russes ont réussi ce que l'Union soviétique n'avait pas réussi à faire, bref, trêve de plaisanteries, voilà la réaction dont je parlais hier du Kremlin, alors je n'avais pas le texte sous les yeux et je ne la connaissais pas encore hier matin, les Russes jugeront Donald Trump et son équipe sur les actes, parce que c'est fini les belles paroles, c'est fini les traités comme Minsk 1 et 2 qu'on ratifie d'un côté mais qu'on ne met pas en œuvre et qu'on trahit dès qu'on a tourné le dos, tout ça, c'est fini, c'est du concret, rien que du concret et rien d'autre, sinon il n'y aura pas de changement et on le voit sur le terrain les opérations se poursuivent, la Chine donc a aussi félicité, c'est bien normal, c'est dans les usages diplomatiques, Trump pour son élection, maintenant comme je le disais hier, faudra voir si oui ou non Trump repasse la seconde sur une guerre commerciale avec la Chine, ça va être très intéressant à suivre, et puis bien sûr avec Israël, je reste convaincu que Trump est la seule personne avec Poutine qui peut taper du poing sur la table devant Netanyahou pour lui dire maintenant vous arrêtez ou vous faites les choses à notre sauce et pas à la vôtre, j'ai recompulsé un peu les différentes archives et puis j'ai vu passer aussi sur le post d'une amie hier soir sur Facebook des informations sourcées de Times of Israel notamment qui réexpliquaient pourquoi il y a de la tension entre les deux hommes parce que Trump n'a pas oublié comment Netanyahou s'est précipité il y a 4 ans pour féliciter Biden pour son élection alors que Trump a toujours clamé que c'était une élection qu'on lui avait volée donc Trump n'a pas du tout du tout apprécié ça à l'époque alors ça veut pas dire c'est un homme d'état on n'est pas dans la cour de récréation mais ça explique une partie de cette tension qui existe entre les deux hommes et qui pousserait éventuellement donc Trump à pouvoir taper du point sur la table en disant moi je t'ai aidé le papier rappelait en 2019 comment en reconnaissant la souveraineté de manière illégale d'Israël sur le plateau du Golan Trump avait aidé Netanyahou au moment des législatives ça lui avait fait gagner des points et que quelques mois plus tard alors que l'élection américaine Trump l'estimait truqué il avait été se répandre en félicitations au pied de Joe Biden donc là ça Trump n'a pas digéré du tout et donc il faut bien comprendre qu'une fois encore contrairement à ce que je voyais encore hier dans certains commentaires sur la vidéo de GPTV c'est l'Amérique qui décide c'est pas Tel Aviv et donc on verra si cet adage se poursuit dans les mois qui viennent à partir du moment où Trump va être en place et enfin donc alors vous avez eu la réaction de la Russie en ce qui concerne l'Ukraine ben voilà les Russes eux vont continuer et continuent les opérations donc avant d'en parler un petit point donc pour tous nos abonnés encore un grand merci à vous pour les pouces en l'air pour les commentaires positifs pour les questions un grand merci à tous ceux qui s'abonnent sur Patreon pour rejoindre notre communauté où on vous propose du contenu supplémentaire toutes nos excuses si c'est 36 dernières heures 48 dernières heures on vous a pas proposé autant de contenu inédit que d'habitude mes élections américaines obligent on a eu beaucoup de travail pour que les vidéos soient à jour pour préparer nos interventions sur GPTV donc voilà excusez-nous on reprend le cours bientôt petite annonce aussi que j'ai oublié je vais pas dire on c'est ma faute à moi tout seul n'oubliez pas lundi c'est férié donc pas de bulletin lundi 11 novembre il y a des choses plus importantes à mettre en oeuvre ce jour-là pour nous tous à savoir nous rendre au monument aux morts à 11h pour rendre hommage à nos morts pour la France quels que soient les hommes politiques qui prononcent des discours à ces occasions-là la mémoire et ce que nous devons à nos aînés doit nous permettre de dépasser cette problématique-là et d'être tous fidèles au poste le 11 novembre à 11h donc voilà pour les annonces merci aussi à ceux qui ont fait des dons ponctuels sur Paypal n'hésitez pas à continuer de nous soutenir de cette manière ça va nous aider là je vous l'ai dit il y a l'échéance en janvier concernant le renouvellement de pas mal d'abonnements pour les abonnés Patreon j'allais encore oublier donc c'est bien le mercredi 20 novembre prochain qu'on a notre première conférence live l'horaire je pense que ce sera 19h30 je vous le confirmerai jeudi prochain et puis en fin de mois tout à la fin du mois de novembre pour les abonnés Patreon il y aura comme promis donc une émission spéciale sur les forces armées iraniennes voilà ce que je voulais vous dire chers abonnés et chers amis alors maintenant vous le voyez on va passer à la situation en Ukraine alors la situation en Ukraine c'est très simple on va se concentrer aujourd'hui encore une fois sur le secteur autour de Pokrovsk sur les autres points du front on a eu quelques on a toujours des combats bien évidemment de haute intensité mais il n'y a pas eu de modification substantielle de la ligne de front c'est surtout dans le secteur de Pokrovsk que encore une fois les russes procèdent à leur effort principal on a noté il faudra surveiller ça quelques mouvements quelques attaques très limitées donc dans le secteur de Zaporozhye il faudra voir si c'est pour préparer ce que tout le monde annonce comme étant la prochaine grande offensive russe qui serait donc dans ce secteur-là du front dans les semaines qui viennent ça ça reste pardon à déterminer donc voilà en ce qui concerne Pokrovsk je vous ai refait une carte où j'ai voulu vous préciser il y a toujours les quatre grands secteurs d'agglomération qui nous intéresse Pokrovsk au nord Korachove donc au centre à droite de la carte ensuite la zone de Constantinopil en Drifka qu'on voit pas sur la carte qui est juste au nord et puis bien sûr Novosilka au sud parce que vous le voyez par rapport au réseau routier que j'ai remis en turquoise pour que vous ayez une bonne visibilité de ce que sont les axes d'arrivée de la logistique des renforts et de l'évacuation des blessés on voit tout de suite pourquoi chacune de ces chacune de ces agglomérations est de la plus haute importance pour les russes bon en ce qui concerne Korachove on a des combats qui se situent dans les faubourgs est de la ville depuis maintenant plusieurs jours depuis la semaine dernière on voit que les russes ont essayé d'aligner la ligne de front au sud entre Shakhtarské Bogoyalenvka Vodiane Novomikhailivka pour qu'on ait une zone de front qui soit à peu près alignée sur les cours d'eau qui sont dans ce secteur que j'ai pas indiqué parce que c'est pas des cours d'eau majeurs et on voit donc toujours que l'objectif le plus vraisemblable de la prochaine du prochain coup d'épaule russe dans le secteur ça va se dérouler en direction de Constantinopil depuis le nord ou est et depuis le sud depuis Shakhtarské afin d'encercler toutes les forces ukrainiennes qui se trouvent à l'est de cette agglomération jusqu'à Khorachové voilà c'est vraiment l'objectif parce que si Constantinopil tombe on a un énorme carrefour routier vous voyez il y a 1, 2, 3, 4 routes qui mènent à cette zone si il y a une des routes ou 2 routes ou 3 routes qui sont interdites de circulation non seulement les troupes ukrainiennes qui sont encore dans le saillant autour de Khorachové et au sud de Dachnay n'auront aucun moyen encore une fois de s'évacuer en race campagne correctement avec leur matériel lourd là on commence à avoir de plus en plus de pluie hier des amis ont posté des images comme quoi la neige avait fait son apparition à nouveau à Moscou alors c'est des chutes de neige où la neige ne reste pas forcément au sol mais bon voilà on est dans cette dynamique là donc il va falloir voir comment tout ça évolue dans les prochains jours il faut noter que donc les russes ont démarré une attaque en direction de Novosilka donc ça c'est très important parce que la question comme on se la posait déjà avant depuis la victoire sur le secteur d'Hodg et Rétiné c'est est-ce que les russes vont attaquer que en direction de Pokrov qu'est-ce qu'ils vont attaquer au sud au nord et tout ça là la question c'est pareil est-ce que depuis le secteur de Chattarskay ils vont attaquer vers le nord vers l'ouest vers l'est en même temps là c'est la grande interrogation tactique c'est y aura-t-il un ou plusieurs axes d'effort depuis cette zone d'abord pour s'emparer de Novosilka qui est un important nœud routier lui aussi en coupant la route qui monte donc vers le nord vers Bagatir ou est-ce qu'on continuera de voir une espèce de développement en fleurs avec différents pétales donc différentes avancées vers différents secteurs comme ça a été le cas jusqu'à maintenant c'est ce qu'il va falloir surveiller dans les jours qui viennent parce que c'est le point majeur de l'effort russe ces derniers mois et ça n'a pas bougé alors là il n'y a pas eu de modification très importante de la ligne de front parce que je pense qu'on est entré dans la phase donc c'était en début de semaine c'est très court où il y a la rotation des unités de combat on en avait parlé il y a quelques mois les russes ont mis en oeuvre ce système c'est Alexandre Robert de History Legend qui avait pointé ça c'est qu'en fait pour ne pas épuiser les unités elles sont relevées après chaque phase offensive avec d'autres unités qui étaient au repos mais au sein de la même brigade c'est à dire qu'on ne change pas de brigade on garde la même mais on met un bataillon au repos par exemple et un autre au combat et quand l'un a fini son effort et qu'il est au bout de ses moyens on introduit le bataillon qui sort du repos et qui a récupéré des forces éventuellement donc des renforts etc et c'est pour ça qu'il y a une dynamique d'offensive qui ne s'interrompt pas depuis Avdifka au mois de février au minimum voilà une des explications de cette impression qu'il n'y a pas de point de culmination de l'enfortive russe c'est parce qu'on n'est pas dans des moments où on doit s'arrêter pendant plusieurs semaines changer les unités remettre en place la logistique et repartir là on opère à l'intérieur je pense des brigades des modifications et des rotations qui permettent de maintenir un rythme offensif qui n'est interrompu que pendant quelques jours le temps d'effectuer cette rotation avec des unités qui connaissent déjà le terrain on n'amène pas des gens qui découvrent le terrain ça peut arriver dans des secteurs comme à Coors parce qu'il a fallu amener des gens des réserves qui n'étaient pas encore engagés au feu mais en ce qui concerne le front dans le Donbass en général République de Lugansk et République de Donetsk ce n'est pas le cas voilà donc c'est pour ça qu'on a cette capacité de poursuite de l'offensive qui nous apparaît presque infinie de la part de l'armée russe alors maintenant on va passer à la situation donc au Proche-Orient on va afficher les cartes donc la situation alors vous avez bien sûr remarqué que à part le fait que Netanyahou a viré son ministre de la défense Yoav Gallant il n'y a pas d'autre information sur la situation sur le terrain les journaux télé ont été occupés que par les élections américaines et je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour que sauf si Trump fait quelque chose de spectaculaire on ait à nouveau ce qui se passe au Proche-Orient dans le feu des projecteurs de l'actualité donc sur le terrain à Gaza on constate qu'il y a toujours des échanges de tir entre les forces israéliennes et les forces de la résistance palestinienne que ce soit le Hamas ou que ce soit le djihad islamique ou d'autres factions donc ça signifie comme je ne cesse de le dire mais la pédagogie c'est la répétition que les forces palestiniennes ne sont pas vaincues alors elles ont peut-être des moyens moindres pour porter des coups mais elles en ont toujours on a toujours des frappes israéliennes sur Jabalia sur Beth Lachia qui continuent de provoquer des exodes à l'intérieur alors des exodes c'est un grand mot parce que vu la taille de Gaza mais des déplacements de population d'une zone à une autre dans des conditions sanitaires qui sont loin d'être satisfaisantes voilà avec toujours pour les frappes son cortège de morts et de blessés collatéraux aujourd'hui vous le voyez officiellement on est à un peu plus de 43 000 morts tuées directement par les combats plus de 102 000 blessés blessés directement par les combats donc on en a déjà parlé on est avec des chiffres monumentaux si on considère les morts indirectes faute de soins faute de nutrition etc du côté palestinien les chiffres du côté israélien bougent peu on reste toujours autour de 20 000 pertes en 1800 blessés dont une majorité le 7 octobre presque donc 17 700 blessés et puis donc toujours aucune nouvelle bien sûr des otages au centre de Gaza on a encore donc des échanges de de frappes à longue portée entre les israéliens et les forces palestiniennes ce qui signifie comme on ne cesse de le remarquer que les palestiniens possèdent encore des roquettes ou des mortiers capables de tirer vers l'extérieur de Gaza donc on a du coup alors les frappes israéliennes ont touché Han Yunis la partie orientale de Rafa donc là encore morts collatéraux blessés collatéraux dans la population civile et il faut souligner parce que là c'est quelque chose qui est très très important c'est qu'en Cisjordanie on a de violents affrontements qui ont éclaté dans la province de Jenin donc ça c'est voilà la résilience des palestiniens arrive à son terme là on a vraiment la cocotte minute qui a atteint son seuil et les palestiniens excédés par ce qui est en train de se passer depuis l'été dernier l'été 2023 pas cet été et bien commence à ne plus pouvoir rester dans cette résilience absolument magnifique qui était la leur jusqu'à maintenant et se rebiffe tout à fait légitimement contre les forces d'occupation israéliennes qui n'ont rien à faire en Cisjordanie alors pour le moment il n'y a pas eu d'attaque contre les colonies et contre les colons israéliens parce que c'est tout ce qu'attend Netanyahou pour écraser la Cisjordanie comme il est en train d'écraser Gaza je le rappelle il y a eu juste une attaque terroriste donc pas un pogrom il y a eu juste une attaque contre sur le territoire de la colonie de Chilo où deux israéliens ont été blessés mais c'est pas un pogrom comme ça a été le cas le 7 octobre on n'a pas vu une déferlante de palestiniens prendre d'assaut les colonies et tuer tout le monde ou prendre des otages pas du tout c'est pas j'espère que nous n'en arriverons pas là parce que sinon pour la Cisjordanie on va rentrer dans un cycle infernal il faut également noter ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler d'eux c'est que les mouvements du enfin les combattants pardon du mouvement résistance islamique en Irak qui sont donc des proxys de l'Iran ont lancé des attaques de drones kamikazes en direction de Haïfa et vers le sud d'Israël selon les communiqués de Tsaal tous ces drones ont été abattus voilà ce qu'on peut dire sur la situation absolument catastrophique donc en Palestine et en Israël et il va falloir surveiller donc de très près ce qui se passe en Cisjordanie pour être sûr que on ne bascule pas dans une violence mais qui sera terrifiante terrifiante d'un côté si les palestiniens décident non pas parce que que les palestiniens attaquent les forces constabulaires et les forces militaires israéliennes en Cisjordanie oui oui mais qu'ils s'en prennent aux colons qui même si certains sont armés restent des civils là ça donnerait encore sur le plan de la communication et sur le plan moral des moyens à leurs adversaires de les condamner parce qu'ils s'en prendraient à des innocents ils n'ont rien à faire là on est d'accord mais si vous vous mettez à tuer des femmes et des enfants vous perdez tout crédit tout crédit alors qu'ils attaquent les forces israéliennes les forces militaires du fort au fort ou pas du fort au fort qu'ils fassent sauter des camions ou des chars de Tzahal c'est la guerre mais surtout qu'ils n'attaquent pas les civils israéliens surtout qu'ils ne tombent pas dans ce piège qu'ils ne tombent pas dans ce piège parce que s'ils tombent dans ce piège là Israël pourra alors déployer la même violence inouïe inconsidérée contre eux en Cisjordanie que ce qu'elle fait à Gaza aujourd'hui donc il ne faut surtout pas tomber dans ce piège là surtout pas c'est tout ce que Netanyahou et les Kalaïnistes attendent donc il ne faut jamais donner à son adversaire ce qu'il veut si on est un bon stratège militaire il ne faut surtout pas faire ce que son adversaire veut vous contraindre à faire il faut faire tout l'inverse il faut faire tout l'inverse alors maintenant on va parler de la situation du Liban où vous le voyez donc avec les petits symboles vert et blanc on a toujours un matraquage aérien du sud Liban par l'armée de l'air israélienne donc la banlieue sud de Beyrouth pour notamment éliminer semble-t-il d'après les déclarations israéliennes le commandant du front sud du Hezbollah voilà on verra si le Hezbollah finit par confirmer ou pas tout ça par contre ce qu'il faut noter c'est qu'hier alors je ne sais pas si c'était pour fêter la victoire de Donald Trump ça m'étonnerait mais on a eu donc des centaines de requêtes qui ont été tirées par le Hezbollah ce qui veut dire qu'il a encore toutes ses capacités de nuisance malgré toutes les déclarations qu'on a pu nous faire notamment en Israël et notamment Benjamin Netanyahou quant à la décapitation du commandement du Hezbollah par les frappées aériennes ou par l'histoire des Pagers qui finalement n'a pas touché le commandement militaire on en a parlé donc on a eu des impacts y compris à Tel Aviv à côté de la ville à Ranana à l'aéroport Ben Gurion enfin bon ça a été une démonstration de force monumentale du Hezbollah donc c'est terrible pour la communication israélienne alors pour Netanyahou pour dire du coup vous voyez il faut continuer la guerre ça ça l'aide mais de l'autre côté ça veut dire qu'Israël reste tout à fait vulnérable aux frappes du Hezbollah parce que l'opération israélienne est un échec militaire c'est bien sûr un échec politique mais c'est aussi un échec militaire c'est à dire que le Hezbollah ça fait on est début novembre les opérations ont commencé on tient compte des frappes aériennes pour tuer Nasrallah notamment à la fin du mois de septembre ça fait plus d'un mois que ça dure et rien ne change rien ne change sinon le décompte des morts puisqu'aujourd'hui on a franchi le seuil des 3000 morts dans la population libanaise et on est à 13 500 et quelques blessés voilà et alors je le rappelle les gens je suis étonné commentait le jour en disant vous ne parlez pas des pertes israéliennes elles sont indiquées sur la carte c'est celle nous ne pouvons pas et nous ne prendrons jamais le risque de vous donner des chiffres qui ne sont pas corroborés par plusieurs sources différentes et antagonistes voilà ou alors on met d'énormes pincettes alors on n'a pas de temps à perdre les chiffres sur lesquels on s'entend aujourd'hui c'est qu'il y aurait un peu plus de 40 morts dans les rangs israéliens et un peu plus de 140 blessés dans les rangs israéliens depuis le début des opérations terrestres au sud Liban c'est tout il y en a peut-être et il y en a même je dirais probablement plus et les israéliens n'ont pas envie de remettre à jour très rapidement les chiffres parce que étant donné que la situation ne leur est pas favorable si en plus on comprend qu'il y a plus de morts que ce qui est annoncé ça risque encore de se retourner contre eux en interne j'en ai bien enfin Jean et nous nous en avons bien conscience avec les stratégiques mais nous on vous communique sur des chiffres qu'on peut recouper pas sur des chiffres que seule une source donne parce que c'est pas ça le travail d'un journaliste voilà donc nous on essaye de faire quelque chose qui soit sérieux et qui peut effectivement être en porte-à-faux avec des informations qu'on voit traîner partout sur les réseaux et qui au final ne nous apporte rien de concret parce qu'on découvre dans les semaines qui suivent que c'était complètement bidon donc en ce qui concerne les opérations au sol pour terminer vous voyez toujours les deux cercles de rouge pointillé qui nous montrent les lieux des opérations donc il n'y a vraiment plus que deux schwerpunkt pour l'effort de l'armée israélienne au sol les combats donc se poursuivent avec une violence et une intensité qui donc laissent entendre qu'il y a probablement plus de pertes du côté israélien on pense qu'aujourd'hui on a dépassé il y a certains chiffres qui traînent mais là encore à prendre avec beaucoup de pincettes plus d'une dizaine de chars Merkava qui ont été mis hors de combat détruits au cours des affrontements avec le Hezbollah ce qui prouve qu'une fois encore la guerre asymétrique que veut mener le Hezbollah Israël n'a pas pu ou n'a pas su s'y adapter même tactiquement pour prendre un ascendant par rapport à 2006 voilà donc on est toujours dans les zones autour de Kula de Maïsa el-Jabal et on ne voit nulle part les Israéliens progresser par rapport aux cartes qu'on vous montre depuis plusieurs semaines il n'y a aucun progrès donc là en plus avec ce déploiement de force avec ce tir d'une centaine de roquettes c'est pas demain que la population israélienne qui habite dans le nord d'Israël va pouvoir rentrer chez elle il faut bien évidemment le redire donc c'est un échec politique interne pour Benjamin Netanyahou qui avait promis à ces gens qu'il allait les ramener rapidement chez eux un échec supplémentaire voilà chers amis ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur la situation tant au sortir de l'élection américaine que pour l'Ukraine et le Proche-Orient excusez-moi encore d'être à traîner mes allergies mes sinusites à répétition mais que voulez-vous c'est comme ça ça fait depuis des années que ça dure et la météo n'est pas très favorable en ce moment pour avoir un nez bien dégagé le matin au réveil voilà donc excusez-moi encore c'est pas la peine de vous répandre en remarques encore pour dire mouchez-vous etc on a autre chose à lire en dessous des vidéos donc je vous dis rendez-vous jeudi prochain je vous incite bien sûr le 11 novembre à être au monument aux morts de votre ville ou de votre village pour honorer tous nos anciens qui sont tombés au cours de la grande guerre ou comme moi d'aller sur leur tombe si vous savez où ils sont enterrés ou même sur les lieux où vous imaginez qu'ils sont enterrés pour être précis en ce qui me concerne et je vous dis excellent week-end excellent 11 novembre ceux qui me suivaient sur la chaîne idée pour l'histoire le 9 novembre au soir champ de bataille revient sur internet et vous aurez le premier documentaire de la nouvelle saison qu'on a tourné avec Serge Tinière sur la première bataille de la Marne de 1914 donc restez à l'écoute si vous cherchez champ de bataille Serge Tinière ou même on vous mettra le lien dans la description de cette vidéo comme ça samedi soir vous pourrez regarder cet épisode ou dans les jours qui suivent notamment au cours de ce long week-end de commémoration à la semaine prochaine au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501